Dans ce module, nous décrirons les deux méthodes classiquement utilisées pour déterminer la structure primaire d'une protéine, le séquençage chimique d'une part, la spectrométrie de masse d'autre part. Rappelons par ailleurs qu'il est possible de déduire la structure primaire d'une protéine de la séquence de son gène lorsque celle-ci est connue. Commençons donc par les méthodes chimiques de séquençage, en nous limitant ici la description de la méthode la plus couramment utilisée, celle d'Edman. La méthode d'Edman est basée sur une réaction chimique consistant à marquer l'extrémité interminale de la protéine à l'aide des réactifs, le phényl-isothiocyanate, encore appelé réactif d'Edman. La réaction conduit en milieu acide à la formation d'un dérivé de l'acide aminé marqué avec coupure concomitante de la liaison peptidique le liant à la protéine. Le dérivé ainsi séparé est ensuite identifié par chromatographie. Une fois le premier acide aminé libéré, la protéine est disponible pour un nouveau cycle de réaction. La fonction alpha-aminée de l'avant-dernier aminoacide constitue en effet la nouvelle extrémité N-terminale de la protéine originelle délestée de son dernier acide aminé. Le cycle peut ainsi se poursuivre et permettre l'identification séquentielle de la suite d'acides aminés. Néanmoins, la méthode ne fonctionne que sur des peptides ne dépassant pas quelques dizaines d'acides aminés. Pour des protéines plus grosses, la méthode d'Edman nécessite un protocole plus élaboré, en commençant par découper la protéine en petits peptides avant de procéder au séquençage. Nous allons voir qu'il faut de plus recourir à deux types de coupures distinctes. Examinons les différentes étapes de la procédure. Dans un premier temps, on dénature la protéine, c'est-à-dire que l'on sépare ses sous-unités, c'est l'en compte plusieurs, et on coupe les ponts d'issulfure ainsi que les liaisons covalentes qui maintiennent sa structure compacte. Puis la solution est séparée en deux lots identiques qui vont être soumises séparément au même type de traitement, avec cependant une variante au cours de la phase initiale. En effet, lors du découpage de la protéine en petits peptides, on va effectuer des coupures différentes sur chacun des deux lots. La spécificité des coupures dépend de l'agent protéolithique choisi, le plus souvent une protéase, quelquefois un agent chimique tel que le bromure de cyanogène. On dispose de toute une batterie de protéases de spécificités variées. Au sein de chacun des deux lots, les peptides sont séparés, généralement par électrophoreses en deux dimensions. Ils migrent dans une dimension selon leur taille, et dans l'autre selon leur charge électrique, au moyen de la technique d'électrophocalisation. Chacun des peptides ainsi séparés est ensuite séquencé via la réaction d'Edman, qui est, rappelons-le, une réaction complexe, opérant de manière progressive à partir de l'extrémité N-terminale du peptide. Suite à cela, il ne reste plus qu'à rassembler l'ensemble des informations de séquence afin de reconstituer la structure primaire de la protéine. Pour ce faire, on va mettre à profit l'existence de zones de recouvrement entre les peptides issus des deux lots. Dans cet exemple, une coupure provient de l'action d'un agent chimique, le bromure de cyanogène, l'autre d'un agent enzymatique, la trypsine. On voit par exemple, sur cette figure, que la séquence LE-PRO appartient à un peptide trypsique permettant de connaître la suite de la séquence du côté C-Terminal. Mais cette séquence est aussi retrouvée dans un peptide issu des coupures bromure de cyanogène. On voit ainsi que la suite de la séquence du côté N-Terminal est constituée de l'enchaînement ordonné GLI-ALA-LISE. Examinons précisément comment reconstituer une structure primaire à partir de la séquence de peptides résultant de deux séries de coupures protéolithiques. Dans la première série, la protéase coupait après les acides aminés M, dans la deuxième, après les résidus K ou R. Considérons par exemple le peptide DLKQM de la série rouge. Un peptide de la série bleue a pour séquence DLK. Cela nous permet de savoir qu'en progressant du côté N-Terminal, la suite de la séquence est M-G. Ce doublet est à son tour retrouvé dans un peptide de la série rouge. Celui-ci nous permet de positionner la séquence YR du côté N-Terminal, séquence que l'on retrouve aussi dans la série bleue. On progresse de même du côté C-Terminal. Pour commencer, on remarque que la série bleue possède un peptide contenant le doublet QM, qui nous permet de positionner l'acides aminés K du côté N-Terminal dans la suite de la séquence. Puis on positionne par recouvrement les peptides KFAM pour la série rouge, puis FAMK pour la série bleue. Et l'on confirme grâce à la série rouge que la protéine possède un résidu K du côté C-Terminal. Passons maintenant à une deuxième technique de détermination de la séquence d'une protéine, une technique physique cette fois, la spectrométrie de masse. En spectrométrie de masse, on soumet une molécule ou une macromolécule à un bombardement électronique qui rompt certaines liaisons chimiques. Les différents fragments ionisés sont ensuite séparés suivant le rapport masse-surcharge par application d'un champ électrique ou magnétique. Le spectre de masse d'un polypeptide, c'est-à-dire l'ensemble des pics correspondant à ces fragments ionisés, permet d'en déduire la structure rimaire. Le type et le nombre de liaisons rompus dépend de la méthode d'ionisation utilisée. Il s'agit généralement d'une méthode douce type électrospray ou mal dit qui correspond à une ionisation et à une vaporisation obtenue par laser. Les fragments d'un polypeptide sont issus de coupures qui se produisent à partir des deux extrémités de la chaîne. Une nomenclature spécifique, que nous ne détaillerons pas ici, identifie la nature de la liaison coupée, ainsi que la localisation N ou C terminale du peptide. Dans cet esprit, la spectrométrie MS-MS ou spectrométrie de masse en tandem est l'une des plus utilisées. Chaque pic correspond à un peptide ayant un rapport masse-surcharge donné. La méthode en tandem consiste à récupérer chaque peptide isolé d'une première spectrométrie et à le soumettre à une deuxième analyse qui va le fragmenter en coupant principalement les liaisons peptidiques. Les fragments et sous-fragments d'un peptide permettent d'en déterminer la composition puisque la différence du rapport masse-surcharge entre deux pics correspond à la rupture de deux liaisons peptidiques consécutives. Cette différence donne donc la masse du résidu engagé entre ces deux liaisons peptidiques. La spectrométrie de masse est majoritairement utilisée dans les recherches modernes de protéomiques. La protéomique a pour objet d'identifier l'ensemble des protéines ou protéomes exprimés dans un type cellulaire ou un organisme donné dans un ensemble de conditions environnementales ou à un stade de développement particulier. Deux stratégies sont possibles. Dans la stratégie top-down, les protéines appartenant à la fraction cellulaire étudiée sont tout d'abord séparées, généralement par électrophoresse bidimensionnelle. La séquence de chacune des protéines séparées est ensuite déterminée par spectrométrie de masse. Mais la stratégie la plus fréquemment mise en œuvre en protéomique est une stratégie bottom-up. Les protéines sont d'abord digérées par une protéase où on obtient un mélange de peptides. Ceux-ci sont ensuite séparés par chromatographie en phase liquide avant d'être analysés par spectrométrie de masse en tandem. L'insertion dans des banques de données de la structure primaire d'un ou de plusieurs peptides peut permettre d'identifier une protéine inconnue à condition que le génome de l'espèce correspondante soit lui connu. Il existe plusieurs variantes autour de ce schéma général. Elles correspondent à différentes applications et à différents modes opératoires couplage, chromatographie, spectrométrie de masse en particulier. Les applications de la spectrométrie de masse dans l'étude des structures protéiques sont de plus en plus nombreuses. Au-delà de l'identification de la présence d'une protéine par reconnaissance de son empreinte peptidique ou par recherche dans une base de données, peut aussi être amené à comparer deux spectres de masse d'une même fraction cellulaire étudiée dans des conditions physiologiques différentes. On caractérisera ainsi des différences quantitatives d'expressions cellulaires de protéines données. Au niveau des protéines individuelles, la spectrométrie de masse est également à même de montrer la présence de modifications post-traductionnelles. En résumé, les principaux avantages et inconvénients de chacune des méthodes de détermination de la structure primaire d'une protéine sont les suivants. Le séquençage chimique via la méthode d'Edman est une technique éprouvée, applicable à toutes les protéines, quelle que soit leur taille. Elle permet d'identifier sans aucune ambiguïté les 20 acides aminés standards. En revanche, elle ne permettra pas toujours de mettre en évidence l'ensemble des modifications post-traductionnelles de la protéine. C'est une méthode par ailleurs lourde à mettre en œuvre, relativement coûteuse, et qui peut, quelquefois, échouer, en particulier lorsque l'extrémité N-terminal de la protéine est bloquée. La spectrométrie de masse présente d'autres inconvénients. Elle est difficile à mettre en œuvre sur de longs peptides. Par ailleurs, certains acides aminés, la leucine et l'isoleucine, par exemple, qui ont même charge et même masse, donc même rapport MZ, seront indifférenciables. C'est en revanche une méthode donnant rapidement résultat et qui permet d'identifier la plupart des modifications post-traductionnelles présentes. La détermination indirecte que nous n'avons fait que mentionner ici d'une séquence protéique à partir de son génome est probablement la méthode qui donne le résultat le plus rapide avec un coût réduit. Néanmoins, les bases de données génomiques ne sont pas toujours entièrement fiables. Par ailleurs, les modifications post-traductionnelles restent indétectables par cette méthode.